pour égaliser pour l'équipe de France pour revenir dans cette demi-finale et espérer la qualification en finale de ces championnats d'Europe à Malmö en Suède. Et ça démarre bien pour Alexis Lebrun. Super, super ce début de match entre les deux joueurs. On rappelle que ces deux joueurs se sont affrontés trois fois déjà. La première fois en Chine du côté de Xinjiang à Macao. Et également à Ljubljana en Slovénie en juillet dernier. Mais le match le plus marquant, c'était la victoire sur moi à Macao d'Alexis Lebrun. Victoire 3-2 au terme d'un match incroyable. Ces deux joueurs, à chaque fois qu'ils s'affrontent, nous réservent toujours des matchs de folie. Et on espère que ça va sourire aux Français comme quand ça a souri les deux premières fois qu'ils se sont affrontés. Et ça démarre très bien pour l'instant pour Alexis Lebrun qui mène 5-1. Et on sent qu'il veut mettre beaucoup de vitesse, le Français, Alexis Lebrun, dans cette rencontre. Comme il a l'habitude, comme il n'a pas forcément pu faire face à Mathias Falk. Il y a quelques minutes juste avant. Il n'aime pas, il n'aime pas jouer les frères Lebrun. On regarde. 7-1 Le Suédois, douzième joueur mondial, on le rappelle. 21 ans. 7-2 Qui a remporté la médaille d'argent, notamment lors des championnats du monde en 2021. De la réussite pour... Alexis Lebrun qui mène 9-3. Début de match idéal pour le Français. C'est le démarrage Robert qui... Fuit la table malheureusement. Mais Félix Lebrun l'avait remporté en 19 minutes tout à l'heure. Quand je vous disais qu'il avait fait que une bouchée du Suédois. Et ça avait démarré exactement pareil. Quasiment. Et déjà 5 balles de 7 à sauver pour le Suédois. Les deux premières qui sont sauvées. Avec deux très bons services. Par mon regard. Et la troisième fut la bonne pour Alexis Lebrun. Qui remporte facilement cette première manche. 11 à 6. Face au numéro 1 Suédois. 12ème joueur mondial. Truls Moga. C'est le premier René Hercule Tapet qui les a accrochées. En prenant beaucoup de mains. Et ça va lui faire du bien pour la confiance. Alexis Lebrun. Après cette défaite on sent que ça lui a fait un petit coup sur la tête quand même. Cette défaite face à Matthias Falk. Trois manches à deux. Il a envie de ramener l'équipe de France. Dans cette rencontre. L'équipe de France qui menait 2 points à 1. Par cette équipe suédoise. Et il a climatisé un petit peu. Cette salle. Cette bombonnière. On va voir la réaction de Morgard. S'il trouve des solutions face à Alexis Lebrun. Et le premier point de cette deuxième manche. Il est remporté par le Français. Après une très belle défense. C'est bien fait ça de la part d'Alexis Lebrun. Ce début de deuxième manche qui commence quasiment comme la première. Avec beaucoup de réussite pour le Français. Qui réussit quasiment tout ce qu'il fait. C'est parfait pour la confiance d'Alexis Lebrun. C'est super ce qu'il fait. Le Français 4-2 dans cette deuxième manche. Avec ce retour très agressif. Du champion de France en titre, Alexis Lebrun. Tu perds encore une nouvelle fois. Ça va trop vite pour le Suédois pour l'instant. Dans ce début de match. On a l'impression de revoir le même match qu'il y a quelques minutes face à son frère aîné, son frère cadet. Félix Lebrun. C'est là Lebrun. Lebrun mania. On assiste du côté de Malmö. Ça trulle ce mon regard. On le sent complètement désabusé, le Suédois. Il ne trouve aucune solution. Visage fermé. 3, 6. 7, 3. Le regard vers les chaussures pour mon regard pour l'instant. Et une nouvelle fois, cette attaque d'Alexis Lebrun avec une belle variation au service. Cette remise un peu haute de la part du Suédois. Et derrière, punition totale du Montpellierin, 17e mondial, Alexis Lebrun. 2, 3, 2, 1. Oh là là, mais quelle démonstration du français. On le sent totalement désemparé. Mais ce doigt qui n'y va même pas. Avec un langage du corps particulier. Regardez son expression corporelle. On ne sent pas quelqu'un motivé pour aller jouer une finale. Des championnats d'Europe. Et c'est Alexis Lebrun qui remporte cette deuxième manche facilement une nouvelle fois. 11, 4. Pour l'instant, ça tourne à la correction. Pour Truls-Morgaard. 11, 6, 11, 4. C'est trop facile pour Alexis Lebrun et l'équipe de France qui en profite. Qui mène deux manches à zéro. Et on va écouter les mots. De Nathanael Mollin. Qui lui a dit c'est toi qui décide. Parce que là, on voit Alexis Lebrun taille patron. Et si ça continue comme ça, on va avoir un match de la mort. Un match décisif en cas de victoire avec Félix Lebrun qui devrait affronter Matthias Falk et normalement peut-être Christiane Carlson. On va voir quels vont être les choix en cas de victoire. Bien sûr, il faut valider ce bon début de match, ce bon début de quatrième match pour Alexis Lebrun. On ne va pas se projeter tout de suite parce qu'on ne va pas lui jeter l'œil. Alexis Lebrun qui va aller d'ailleurs faire un petit passage au stand. Et ça peut peut-être couper le rythme un petit peu et ça peut peut-être relancer Truls-Morgaard ce petit passage au stand pour Alexis Lebrun. Et on va voir les stats justement. Sept points remportés sur son service. On vous parlait de la variation d'Alexis Lebrun qui fait beaucoup de mal à Truls-Morgaard. Et les quatre points qu'il a remportés et c'était sur les quatre points remportés par le Suédois. C'était sur le service du français Alexis Lebrun. Il écoute les conseils de Christian Carlson qui a remporté son match face à Jules Roland. 3-0 juste avant. Grosse performance de Christian Carlson. 32 ans, 37e joueur mondial. Il a besoin des conseils de son expérience et ça sera Mathias Falk qui est parti à l'échauffement face à Félix Lebrun. Là aussi, on aura un match en cas de victoire d'Alexis. Incroyable un match décisif. Mais d'abord, on va attendre si Alexis confirme son très bon début de match. Et ses deux premières manches remportées. 11 à 6 et 11 à 4. au numéro 12 mondial, vice-champion du monde 2021. Médaillé de bronze par équipe, lui aussi également lors des derniers championnats d'Europe en 2019 et en 2021. La Suède qui espère enfin atteindre cette finale qu'elle attend depuis un bon petit moment. Et c'est pareil pour l'équipe de France qui était aussi médaillée de bronze en 2021 et qui espère passer le cap. Et ça passera par un à une grosse prestation complète d'Alexis Lebrun est validé ce troisième match. Ce quatrième match plutôt. La Côte est le Suédois qui prend les deux premiers points. sur le service du français, Alexis Lebrun. Ça peut le remettre en confiance. Attention. Tu perds. Tu perds ce que fait le français. dans l'échange il est supérieur pour l'instant Alexis Lebrun. Super. une nouvelle fois cet échange du français qui prend les devants maintenant dans cette troisième manche. Etant mort demandé par le Suédois mon regard. Parce que s'il veut encore exister dans ce match il faut laisser filer le français. qui qu'est-ce que est-ce que c'était un temps mort plutôt pour casser la dynamique est-ce que le clan lui a donné quelques solutions pour essayer de enfin trouver la faille chez Alexis Lebrun et pour l'instant le français qui était mené 2-0 qui mène 4-2 dans cette troisième manche déjà on ne voit pas la même attitude du côté du sudois que celle qu'on a vue tout à l'heure et attention attention à ne pas le relancer dans le match ce temps mort qui semble-t-il a fait du bien un trône sur mon regard 5-4 1-2-3 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 1-3-2 1-2-3 1-2-3 Super, super, super cette attaque du français qui revient assez de partout. Cette remise allée un petit peu haute de la part du Suédois et derrière ses punitions pour Alexis Lebrun. C'est parti ! 9-8 maintenant, pour le Suédois, après ce magnifique démarrage, en coup droit, diagonale. Et ça va faire deux balles de 7, pour Mourga, pour coller à deux manches à une. Super, super, la première est sauvée pour Alexis. Et c'est fait, pour le Suédois, qui revient dans ce match, qui relance cette partie, après ce temps mort, finalement, il aura fait du bien ce temps mort, à Truls Mourga, victoire 11-9 dans cette troisième manche. Et on va voir comment va réagir le Français, Alexis Lebrun, qui mène toujours deux manches à une. Sous-titrage ST' 501 C'est merci de Sous-titrage ST' 501 Mahler, ce qui s'est passé, le 49. Il a réveillé le public suédois. On regarde. Mais Félix Lebrun réagit également. Incroyable, incroyable ce contre de la part du suédois. Elle avait si bien resté concentré dans son match. On savait que ce serait un match très bon. Très serré, très attendu entre les deux joueurs. Incroyable, incroyable ce geste. Ce coup droit qui revient sur la table de la part de Morgan. Il est de retour le suédois. On l'avait senti KO après les deux premières manches. Et comme quoi tout peut aller très vite dans le tennis de table. C'est super ce que fait Alexis pour répondre. Le match qui est monté là, qui est monté en intensité. C'est une demi-finale des championnats d'Europe. C'est une place pour une finale. Ce que la Suède attend depuis de nombreuses années maintenant. Et l'équipe de France, c'est pareil. 1998, le dernier titre français. Allez Alexis. Super, super ce retour et ce contre de la part du Suédois qui revient 4 partout. Et on retrouve le douzième joueur mondial, ça c'est sûr. D'accord. Ça reste dans le filet malheureusement. On sent de la frustration du côté du français. Bien resté concentré pour Alexis. 6-4 pour le Suédois. Attention, attention Alexis Lebrun. Et on sent l'appui du public. C'est bouillant ici à Malmö. Super, super ce démarrage. Il y a de la réussite pour Alexis Lebrun mais... Ça rentre. Et il va faire du bien ce point-là pour le français. Alexis, 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 Alexis. Allez ! C'est bon, c'est bon. 7 partout. Et on sent la pression qui monte dans cette fin de 7, cette fin de 3e, cette fin de 4e manche. Fénoménal ! Alexis Lebrun qui remporte ce point extrêmement important pour l'équipe de France. Et qui permet justement à cette équipe de France de mener 8-7 dans ce 4e match. C'est l'incroyable défense d'Alexis Lebrun. Et il peut s'encourager. Alexis Lebrun, il vient de réaliser deux énormes points. Au meilleur moment dans cette 4e manche. C'est bien servi. Et il revient un 9 partout. Vanguard s'est tendu, c'est chaud. Cette fin de 7e entre l'équipe de France et la Suède. Si la Suède l'emporte, ce sera terminé. Mais si Alexis l'emporte, il y aura un dernier match décisif à jouer pour Félix Lebrun. Cette balle qui passe juste à côté. Et ça fera une balle de 7. Pour revenir à deux manches partout. Pour la Suède, le Truls-Morgar. Incroyable match qu'on vit sur l'équipe live. Et c'est fait. La Suède est de retour. La Suède revient à deux manches partout. Dans ce match. Égalisation de Truls-Morgar. 11-9. Et Alexis, qui va devoir aller chercher au plus profond de lui. Pour sortir une dernière manche de folie. Pour permettre à l'équipe de France de revenir. Dans cette demi-finale. Dans quelques instants. Restez bien avec nous. On sent vraiment que c'est monté d'un cran. On sent vraiment que le public a son rôle à jouer dans cette demi-finale. Et on va voir si justement Alexis Lebrun arrive à résister à cette pression. C'est parti pour cette manche décisive. Et ça commence bien pour l'équipe de France. On sent que c'est très électrique même sur les bancs. Ça jaillit à chaque point marqué par l'un des leurs. Mais un dernier지고ier. Avec du coup d'élegнем, il fait le六 de ma rivière. La Réaction. Le tout le Magic sombre regarde. En fait ! Et le prochain tour sur le Regards. La Réaction. 1, 2... Super ! Super ce que vient de faire Alexis Lebrun. Mettre beaucoup de vitesse. Petite poussette dans le pivot. Et derrière ce contre-top. Magnifique. Plein coup droit. Du Suédois. Et 3-1 pour le Français maintenant. Left. 3-1. 3-2. Super, super cette attaque d'Alexis Lebrun. Comme ça qu'on aime le voir agressif. Prendre l'initiative. Dès que la balle monte un petit peu, c'est punition. 2-1. 2-1. 3-2. 1-2. 1-2. 3-1. 3-1. 3-1. Sous-titrage MFP. 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 3-2.